Nouveau numéro de reporter sur France 24. Direction l'Amérique du Nord pour découvrir une industrie florissante, celle du porno. Au Canada, les tournages, généralement à petit budget, s'enchaînent et les vidéos se retrouvent ensuite sur des plateformes de streaming qui sont parmi les sites les plus visités au monde. Mais tous les films X ne sont pas produits de manière légale et certains contenus relèvent, parfois de viols. François Riouet, bonjour. On vous retrouve à Montréal, au Canada, où vous êtes notre correspondant. Vous avez mené cette enquête qu'on va découvrir dans un instant. Derrière ces plateformes, aux milliards de vues, il y a parfois de la souffrance et de la détresse pour celles, la plupart du temps des femmes, qui retrouvent des vidéos d'elles alors qu'elles n'ont pas donné leur consentement. Trouver des témoignages n'a pas été facile, François. Non, effectivement, ça a pris plusieurs semaines de recherches, de rencontres en ligne et en personne, de coups de téléphone aussi, pour trouver quelqu'un qui accepte comme débit, vous allez le voir, d'être suivi à la fois au travail et en famille. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément pourtant de jeunes femmes qui se lancent dans l'industrie, qui veulent tenter leur chance chaque mois en Amérique du Nord, ici au Canada, mais aussi aux États-Unis, en Californie notamment. Mais peu d'entre elles disent à leurs proches, à leurs familles, ce qu'elles font réellement. Certaines sont aussi escortes ou prostituées en parallèle de leur activité d'actrice pour gagner leur vie. Ce qui est sûr, c'est que la pandémie a fait exploser le nombre de la demande pour du sexe en ligne. Ça profite énormément à ces tubes du X, vous allez le voir, beaucoup moins aux victimes présumées qui demandent beaucoup plus de régulation. On découvre votre reportage François Riouet, puis on vous retrouve juste après, reportage tourné avec Fanny Chauvin et Loubna Anaki. Samedi après-midi, dans un Airbnb de la région de Montréal. Parfait, oui. Souris un peu. Parfait. Tu peux-tu te mettre comme tu étais de ce côté-là, puis cambre-toi. Oui, sens tes fesses, c'est parfait. Après des semaines de recherche et de nombreux refus, le monde fermé du porno canadien a finalement accepté notre caméra. J'essaie d'avoir au moins comme 30, 40 photos qui vont être utilisables. OK, puis là, on va faire que tu es en train de te déshabiller. Déby, 24 ans, est à la Seine Véronique Tinkler, une étoile locale du X, sur Internet. Salut, c'est Eden Ivy et Véron Tinkler. Aujourd'hui, on s'est signé pour savoir c'est qui la plus cute et on veut demander à Jesse Jones son opinion. Alors, rendez-vous sur Pécasse. Habituée des tournages à petit budget au Québec, Déby et ses partenaires du jour se plient d'abord aux exigences des réseaux sociaux. Tout est bon pour fidéliser les fans qui se comptent en dizaines de milliers pour cet acteur canadien installé à Los Angeles. Maquillage, signature d'un contrat de travail et lecture du script de tournage. C'est le contrat, dans le fond, avant de faire la scène, qui explique mon âge, mon nom, les détails de la scène. Tout est soigneusement préparé, écrit et approuvé avant l'action. C'est fait ? Oui. Une caméra de vidéosurveillance filme tout en continu. Pour ce type de scène, acteurs et actrices sont payés, selon les exigences du réalisateur, entre 1000 et 1200 dollars canadiens, soit entre 700 et 800 euros. Fin du tournage. Pour recevoir leur chèque, les acteurs doivent confirmer avoir participé de leur plein gré à la scène face à une caméra. Une mesure de protection de plus de la production contre les éventuelles attaques en justice. Ça a bien été ? Très bien. Ouais ? T'étais consentante ? Oui. T'as pas pris de drogue par l'alcool ? Non. T'étais plus qu'à 18 ans ? Oui. Parfait. Est-ce que c'était le montant sur la queue ? On s'était entendus ? Oui. OK. Ah ! Tout outil. Tout outil. Du tournage d'aujourd'hui, une vidéo d'une trentaine de minutes sera montée et bientôt disponible en streaming contre un abonnement mensuel. Pour faire de la pub et générer de l'audience, certains extraits pourraient être postés sur des sites gratuits, aussi appelés des tubes. Car aujourd'hui, ce sont eux, les vraies stars mondiales du porno. X-Vidéo, X-Hamster et bien sûr, le très américain Pornhub. Autant de YouTube du X, régulièrement classé parmi les sites web les plus visités au monde. Une industrie omniprésente, mais aussi confidentielle. Les rares estimations disponibles lui attribuent un chiffre d'affaires annuel entre 3 et plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et si la pornographie n'occupe plus le tiers de la toile, comme dans les années 90, elle reste au cœur des recherches. Selon Google, à elle seule, l'entrée Pornhub a plus été demandée ces 12 derniers mois que Joe Biden, Covid-19 ou Netflix. Problème, parmi les dizaines de milliers de vidéos postées chaque jour sur ces plateformes, certaines sont d'origine criminelle. D'autres ont été volées ou diffusées dans l'intention de nuire. Direction New York, où Jane a accepté de nous raconter son histoire. Je pensais en avoir fini et c'est encore en ligne ce matin. Jane n'est pas son vrai prénom. Elle a souhaité garder l'anonymat, mais elle nous autorise à la suivre pendant une rencontre avec son avocate ce matin au sud de Central Park. Ce qui m'a énervée avec Pornhub, c'est qu'il retirait les vidéos, mais les pages restaient actives. L'histoire de Jane, beaucoup d'autres disent l'avoir vécue, en grande majorité des femmes, avec au départ un point commun, une vidéo, des photos intimes dont elles ont perdu le contrôle. Je ne me sens pas du tout en sécurité ici. Toutes accusent Pornhub, le géant du sexe gratuit en ligne, d'avoir tiré profit de contenu dont elles demandaient pourtant jour après jour le retrait. Je vivais avec un homme, mon ex. Il me battait, m'agressait, m'étranglait. Il a été arrêté et en août 2019, il m'envoie un lien en disant « Voilà, salope ! » Il l'a envoyé à ma fille. « Regarde ta mère, la salope que c'est ! » Et depuis ce jour-là, les vidéos sont en ligne. Dans la vidéo de leur rapport sexuel posté par son ex-compagnon sur Pornhub, Jane dit avoir découvert son nom, son adresse, son poste de travail et l'adresse de son bureau, ses numéros de téléphone aussi. Elle l'a fait retirer, mais la vidéo réapparaît en ligne, encore et encore, depuis trois ans. « Des hommes me contactaient en permanence, moi, mes enfants, étant donné qu'ils avaient mis leurs photos en ligne et leurs coordonnées. Pour moi, c'était comme une agression sexuelle virtuelle, virtuelle mais constante. » Pour mettre Lauren Tabax Blatt, c'est moins le fonctionnement d'Internet que l'obsession pour le profit de ces tubes du X qu'il faut attaquer. « Ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas un accident. » « Leur modèle d'affaires tout entier repose sur des contenus non consentis, viols, agressions, ados, c'est omniprésent sur leur site. » « Et le fait que ces termes soient spécifiquement proposés ou disponibles dans les catégories de recherche, ça prouve qu'on ne peut pas juste faire retirer ces contenus et continuer sa vie comme ça. » « Ça ne marche tout simplement pas. » Avec plus de 170 millions de visiteurs par jour revendiqués sur ces différents sites, MindGeek, le propriétaire de Pornhub, est un leader mondial du secteur. Le groupe est aussi la cible de plusieurs procédures judiciaires. Il vient de signer un accord confidentiel avec 50 plaignantes dans un dossier de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Ses dirigeants aiment la discrétion. Ils ne donnent jamais d'interviews aux médias. Les seules photos récentes connues de l'actionnaire principal de MindGeek, Bernd Bergmer, les voici. Elles ont été prises en mai dernier dans un quartier cossu de Londres. « En tant que leader du secteur, nous partageons les préoccupations de ce comité sur le contenu illégal en ligne. » Quant aux dirigeants de MindGeek, qui sont installés au Canada, ils livraient un témoignage rare en février dernier devant un comité d'éthique parlementaire. « Plus de 12% des adultes canadiens visitent notre site chaque jour. » Face à la multiplication des accusations, dont celle d'avoir tiré profit de vidéos d'exploitation sexuelle de mineurs et de viols, MindGeek dit avoir renforcé ses contrôles d'accès et retiré 9 à 10 millions de vidéos de Pornhub. « Vous avez fait des changements en 2020, c'est vrai, mais si vous les aviez faits plus tôt, on n'aurait pas autant de victimes aujourd'hui. Vrai ou faux ? » « Pas vraiment, si je peux me permettre. » « Ma question est pour M. Antoun. » « Donc pas vraiment, si je peux me permettre. » « On a toujours amélioré nos procédures. » « Oui, le système n'est pas parfait. » « Comme n'importe quelle autre plateforme de partage de vidéos. » « Comme celle qui a été attaquée en justice il y a deux semaines. » « Ce n'est pas ce que j'ai demandé, M. Antoun. » « Je vous demande si vous pensez qu'on aurait pu éviter toutes ces victimes si vous aviez fait ces changements plus tôt. » « On peut et on veut toujours mieux faire. » Tout en rappelant être en concurrence avec des sites étrangers, souvent non régulés, MindGeek dit collaborer avec des instances de signalement de contenu pédocriminel en ligne depuis quelques mois. Trop peu, trop tard aussi pour les députés canadiens, dont certains appellent à l'ouverture d'une enquête pénale sur le groupe et ses 48 filiales. « On est là tous les mardis de 5 à 6. » Le mouvement est soutenu par plusieurs réseaux de militants en Amérique du Nord et en Europe. Parmi eux, Rafaela Diaz-Beyers s'est promis d'obtenir une meilleure régulation de l'accès aux sites de contenu pour adultes. « On ne va pas laisser tomber ça dans l'oubli. Là, on entend beaucoup parler du comité d'éthique, c'est gros, mais on peut vite oublier. Nous, on reviendra toutes les semaines pour répéter « n'oubliez pas. » Elle et son groupe défendent au Canada l'adoption du projet S203, une loi limitant l'accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite. « Moi, je milite depuis 2017 pour qu'on mette sur Internet les mêmes vérifications qui existent dans le monde physique, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas des enfants entrer dans des clubs de danseuses nues, comme on a aussi au Québec. Les mêmes types de contrôles devraient exister sur Internet. On ne veut pas prévenir l'industrie globalement d'exister, mais elle doit respecter des règles. Le contenu doit être vérifié et documenté que les gens sont majeurs, que ce ne sont pas des enfants, et qu'ils sont consentants. » La demande pour plus de régulation de ces plateformes se fait entendre depuis peu outre-Atlantique, en Allemagne et en France notamment. « En ligne, les enfants ne sont jamais seuls. » Face à l'explosion des contenus pédocriminels et d'exploitations sexuelles en ligne, le Canada vient de mettre sur pied une consultation nationale, l'initiative de citoyenneté numérique. Une prise de conscience tardive, encouragée depuis des années par les professionnels de l'industrie porno. « Est-ce qu'on a tout ? Tu veux le faire ? » « Non, vas-y, part ! » Nous retrouvons Déby, notre actrice du X québécois. « Un, deux, trois... » Rassurée d'avoir vu Pornhub retirer les deux tiers des vidéos suspectes de son site, elle admet que ses tubes du X sont aussi devenus incontournables. « Si, mettons, je partage sur les réseaux sociaux Snapchat ou Facebook que j'allais sur un tournage ou peu importe concernant le porno, la première chose qu'on me demande, c'est « Est-ce que je peux avoir ton lien Pornhub gratuit ? » « Ou est-ce que je peux trouver des vidéos de toi gratuitement ? » « Est-ce que tu as beaucoup de vidéos sur Pornhub ? » C'est la première chose qu'on me demande. » Reste un défi pour Déby. Après une longue hésitation, elle a choisi de concilier sa vie de jeune maman avec une carrière d'actrice. Et puisqu'il le faudra, d'expliquer à ses enfants, d'ici quelques années, l'héritage laissé en ligne par leur maman. « Ça reste que tu tapes mon nom sur Google et que tu as trois pages de moi nue. Un jour, ça va venir. Ils vont le savoir. Moi, de ce que je m'attends de mes enfants, c'est qu'ils n'aient pas voir. Du jour au lendemain, je décide, je ne veux aucune apparition de moi, photos, vidéos. Je ne veux pas de traces que j'y fais ça. Je pense que ça va en coûter un demi-million. Donc, c'est extrêmement cher. L'immortalité numérique des données personnelles est l'un des grands enjeux de la régulation d'Internet au 21e siècle. Les victimes de Pornhub en ont longtemps fait les frais. Ses propriétaires aussi désormais, pour la première fois en 13 ans. En duplex de Montréal, avec nous, François Riouet, qui a réalisé ce reportage. François, Internet n'oublie jamais. Comment être certain qu'une vidéo qui disparaît de Pornhub ne réapparaîtra pas sur un autre site ? C'est simple, c'est quasiment impossible aujourd'hui, disent les spécialistes, de garantir qu'une vidéo disparaîtra pour de bon d'Internet. Et ce, à moins d'employer une entreprise spécialisée qui fera le ménage à chaque heure, comme le dénonçaient Jane et d'autres femmes qui portent plainte aujourd'hui contre Pornhub. C'est à chaque heure que peuvent réapparaître ce type de vidéos. Il y a donc un besoin pour une meilleure régulation de ce type de plateforme. Mais elles ne sont pas les seules, c'est ce qu'a expliqué le professeur Pierre Trudel, spécialiste en droit des technologies de l'information que j'ai rencontré ici, on l'écoute. On a beau blâmer ces entreprises, il faut aussi observer que les États, en général, ont été assez lents à réagir et à mettre en place et à mettre à niveau leur législation. Ces plateformes de contenu pornographique, elles ont un statut identique, à toute fin pratique, aux plateformes de type Facebook, Twitter, Snapchat et les autres. En fait, elles bénéficient d'une quasi-immunité dès lors que le contenu émane d'un tiers, c'est-à-dire n'émane pas d'elle-même. Et c'est ce régime-là qui, dans plusieurs pays, commence à être remis sérieusement en question. La volonté politique pour une meilleure régulation du secteur est donc là, mais elle semble tardive. Est-ce que ça suffira à éviter de nouveaux scandales comme celui de Pornhub cette année, François ? Des outils existent pour mieux réguler l'accès à ces plateformes, des lois aussi, mais elles sont peu ou pas appliquées, rappelle le professeur Pierre Trudel. Il faut une meilleure coopération entre les États. Et à ce titre, justement, le Canada, les États-Unis, mais aussi l'Europe, semble un peu seule face à certains autres pays qui hébergent ce type de plateforme. Il y a donc peu de chances, d'après les spécialistes, pour l'instant, de voir ces scandales disparaître. Peut-être qu'une meilleure régulation finira par se mettre en place. C'est en tout cas ce dont discutent les parlementaires ici au Canada avec l'initiative de citoyenneté numérique qui a été mise en place cet été. François Riouet, correspondant de France 24 à Montréal. Merci François. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporters sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada